Musique Black Solid Salut tout le monde, Noël arrive à grands pas, mais avant, c'est l'heure de la rotation avec League of Yakipon. Cassiopeia, étreinte du serpent. Cassiopeia se joue en tant que mid, je l'ai assez traité sur une vidéo dans toutes ses profondeurs, oui c'est dégueulasse. Et le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il faudra bien lire votre passive parce qu'elle a changé depuis. Bordel ! Carthus, leash. Carthus joue en tant que mid et en tant qu'AP. Sa passive vous permet de pouvoir vous suicider dans le combat. Généralement, quand vous faites un teamfight, tout le monde est groupé. Donc crevez en plein milieu et vous ferez d'affreux dégâts en tant que mort. Non mais je suis sérieux, vraiment, je le conseille souvent, mais bon après, si vous pouvez survivre, vous survivez, mais... Généralement, crevez dans le tas, c'est pas mal. Malphite, éclat du monolithe. Malphite se joue en tant que top et il est très 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 tanky. Généralement, ce que j'aime bien faire avec Malphite, c'est... Un Road of Age, ou en français... Bâton séculaire, voilà, merci. Et sinon, vous faites du tanking, c'est-à-dire de la résistance magique, de l'armure s'il faut de l'armure, et des PV, voilà, vous savez jouer Malphite, il fait trop mal. Nami, Aquamancienne, Nami se joue en tant que support. Elle peut faire beaucoup de choses, la petite Nami, elle peut, il, en même temps, taper les gens, elle peut sinon stun les ennemis et les neutraliser dans une petite bulle, ou sinon, elle peut faire son ulti et bump les ennemis et les ralentir, pardon, par ou sinon, et les ralentir. Voilà, Nami, c'est assez multifonction et c'est plutôt cool en tant que support. Nasus, gardien des sables. Nasus joue en tant que top et s'il vous plaît, juste top, parce qu'en jungler, ça ne peut pas stacker son A. Donc voilà, Nasus, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut stacker son A, il faut mettre le dernier coup sur un creep avec le A activé et vous allez gagner beaucoup de AD sur ce sort. Voilà, si vous fermez bien, Nasus, ça peut faire du 1000 juste avec son A. En plus, il vous ralentit de 2 ou 3 secondes avec son ralentissement de A de balle, qui vous fait encore plus mal, et voilà. C'est bien pété, Nasus, quand ça veut. Panthéon, artisan de la guerre. Panthéon se joue en tant que top ou en tant que jungler. Il est très très bon, vu qu'il peut faire de très très gros dégâts juste sur une personne, même plusieurs en fait, il n'en a rien à foutre, Panthéon. Pourquoi ? Parce que sa passive, c'est si vous avez moins de 15% de votre vie, tous ses coups seront critiques. Voilà. Donc en fait, il peut vous atomiser, mais très très vite. Queen, elle de Demacia. Queen se joue en tant qu'AD carry. Moi, j'aime beaucoup Queen, parce qu'il y en a qui peuvent la jouer top. Bon, ok, c'est pas très cool, parce que si vous n'avez pas de temps dans l'équipe, c'est la mort assurée. Mais sinon, Queen, ça se sort un peu partout. Pourquoi ? Parce que déjà, elle peut prévenir des ganks rien qu'avec son oiseau. Elle voit tout ce qui se passe aux alentours, dans la jungle, dans les bouches. Donc c'est plutôt pratique. Elle n'a même pas forcément besoin de ward. Ensuite, Queen, elle peut rendre les gens aveugles, ce qui leur permet de ne pas pouvoir la toucher. Et donc, elle peut se barrer tranquillou. Udyr, gardien des esprits. Udyr, il vous faudra jongler... Euh... Jongler, pardon. En fait, il vous faudra faire les deux. Vous allez en jungle avec Udyr, et il va falloir vous jongler entre toutes ces postures. C'est-à-dire que si vous voulez gank, vous passez en ours, vous stenez l'ennemi, vous faites un A pour lui faire quelques dégâts sur la durée, et vous finissez avec la tortue, le Z, pour pouvoir vous protéger. Et tous ces effets peuvent se cumuler si vous le faites très très vite, en fait. Donc, à vous de voir. Urgot, fierté du bourreau. Ben, j'espère que c'est une fierté, parce que moi, je le trouve très mauvais. C'est un ADC, sans portée, déjà, et sans mana. C'est-à-dire qu'en fait, avec Urgot, vous spamez le E, toucher quelqu'un, et faire que des A. Des A, des A, et des A, pour faire le plus mal possible. Donc voilà. A force de faire des A, mais Urgot, il n'a plus de mana. La petite astuce du Yakipon, c'est de prendre une larme de la déesse, la transformer en Manamune, et vous allez peut-être faire quelque chose avec Urgot. Mais franchement, c'est très dangereux, Urgot, parce que vous vous approchez trop de l'ennemi, vu qu'il n'a pas de portée. Zaira, Dame aux Ronces. Zaira se joue en tant que top, en tant que mid, en tant que support, et dernièrement, j'ai vu, en tant que jungler. Je ne vois pas forcément l'utilité en tant que jungler, vu qu'elle doit ramasser sa mère en jungle, mais bon, c'est pas grave. Je vous apprends quand même à jouer Zaira, c'est pas grave. Zaira peut poser des graines, et en fonction du A et du E, elle fait des plantes différentes. Ensuite, si vous faites des plantes dans votre ulti, elles seront boostées de 50% en plus de puissance et de PV, je crois. Attention, ne vous fiez pas aux idées reçues, Zaira peut poser plus de deux graines, c'est juste à vous, à savoir quand le teamfight va se passer, et à les placer beaucoup à l'avance. Maximum, vous pouvez aller jusqu'à 4 fleurs. Ce qui est plutôt pas mal, parce qu'une Zaira fed, les fleurs sont vraiment à cause. Voilà, j'en ai fini avec cette rotation. Je vous garde un peu avec moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes. Un joyeux Noël à tous. N'oubliez pas que sur LOL, en ce moment, c'est la légende du roi Poro. Faites des cadeaux, faites des Poro. N'oubliez pas les boîtes mystères, si vous avez des amis et que vous tenez cher à eux. Je ne sais pas ce que je dis, mais c'est pas grave. Faites des cadeaux, dépensez de l'argent. Faites des cadeaux. Rendez les gens heureux autour de vous s'ils vous rendent heureux à vous-même. Franchement, il n'y a pas plus beau que Noël. C'est le partage, c'est la joie, c'est moi qui dis que des conneries, mais ça, c'est toute l'année. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le réveillon du nouvel an, à peu près dans ces eaux-là. Et vu que ce n'est pas très cool de dire bonne année à l'avance, je vous dis à l'année prochaine, la semaine prochaine. Allez, bisous, bisous tout le monde et passez de très bonnes fêtes. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501